Musique Les parisiennes qui déambulent dans les beaux quartiers du centre historique de la capitale française sont à l'image de leur ville, énergiques et ambitieuses, effrontées ou romantiques, souvent décontractées. Un paradoxe bien incarné par la pétillante Bambi Sloane, une décoratrice à contre-courant qui a créé de toutes pièces un univers unique pour l'hôtel de Jobot, situé dans le quatrième arrondissement. Le nom de l'hôtel, Jobot, annonce déjà la figure historique et terriblement romantique qui a servi de fil rouge à la décoratrice, Jo pour Joséphine, Beau pour Bonaparte. Ce qui m'intéresse dans des personnages historiques, c'est la petite histoire. Je ne suis pas une décoratrice qui va faire un espèce de copier-coller de certains codes de l'époque, etc. Je me raconte une histoire et après je m'en éloigne. On souhaitait un hôtel avec un accueil, une élégance à la française. Et Bambi nous a amenés doucement vers Joséphine Bonaparte car déjà à l'époque, elle était moderne. C'était une femme qui était regardée, qui était suivie, qui était copiée. Donc ça collait parfaitement au style qu'on a voulu donner à l'hôtel. Inspirée par Joséphine, c'est avec humour et effronterie que Bambi a relooké les 24 chambres de l'hôtel de Jobot et elle nous livre son secret pour donner beaucoup de peps à un petit espace. Les chambres sont très petites et on peut imaginer que quand elles sont surdécorées avec des motifs importants qui reviennent un peu sur tous les murs, que ça puisse être étouffant. En fait, c'est tout le contraire. Quand on a un petit espace, c'est là où on peut vraiment charger. Une abondance de motifs qui étonnent et que Bambi associe sans convention à l'histoire romanesque de Joséphine Bonaparte. Ici, nous sommes dans une chambre que nous avons appelée la sans-culotte. La sans-culotte, c'est comme ça qu'on appelait les révolutionnaires. C'est une période qui a été très pénible pour Joséphine. Elle a été en prison, elle a failli se faire décapiter. En même temps, la cocarde, c'est aussi sa rencontre avec Bonaparte. Pour la grande suite de l'hôtel, Bambi s'est plongé dans les archives et y a des nichées d'étoiles de jouy dessinées à l'époque du Premier Empire. Même les moquettes au sol sont une évocation. J'ai fait des sols en marqueterie, comme si c'était de la belle marqueterie qu'on trouve, justement au château de ma maison, mais en même temps, un aspect très khalédoscope, très fun. Pour faire un plongeon dans l'histoire et l'univers rock'n'roll de Bambi, l'hôtel de Jobo et ses quatre étoiles proposent des chambres doubles au prix parisien, à partir de 180 euros la nuit. Le prix pour s'immerger dans le monde de Joséphine Bonaparte, pimenté par Bambi Sloan. Une ambiance romantique et élégante, moderne et audacieuse, à l'image des vraies parisiennes.